Bonsoir, nous sommes à la clôture de ce jeudi 30 avril, demain c'est férié, les US seront ouverts, le marché cash en Europe sera fermé, donc nous avons aujourd'hui une clôture qui répond relativement bien à la théorie que l'on a pu développer déjà depuis plusieurs semaines, vous avez en incrustation le rappel légal, je vous laisse le regarder, ce qui me permet de vous dire que vous êtes avec moi, c'est Noël Clément, cette clôture vient de se faire, et vous avez d'ailleurs le CAC, on va directement basculer justement sur le CAC, qui nous clôture sur une baisse de 2,12% à 4572, nous avons également un DAX, donc je vais essayer de vous le trouver ici, voilà, et donc vous avez le DAX qui clôture lui, donc sur 10 857,85 en baisse de 2,25%, donc voilà, ce qui est important aussi c'est de voir que toutes les informations que nous vous donnons avec XTB tout au long de la semaine et de la journée, et bien, est organisée autour de différentes émissions comme le Good Morning Market de Reda Boutica, voilà, donc tout est rentré dans l'ordre, pour également donc le live trading, et bien vous l'avez à 15h15 avec les clients XTB, et là comme actuellement avec le Market Insight de 18h30, donc nous sommes aujourd'hui jeudi 30 avril, et nous nous retournerons donc maintenant lundi prochain, donc puisque ça sera donc férié, donc vendredi, donc ce sera donc le 4, normalement. Aujourd'hui donc nous allons donc travailler sur l'actualité, on va faire un tour assez rapide, j'espère que ça va être assez clair pour vous, il vient d'y avoir un breaking sur l'Allemagne, puisque manifestement donc l'Allemagne repousse, ou en tout cas donc il n'est pas très clair sur le déconfinement qu'ils avaient donc prévu, l'interprétation de cela donc voudrait dire que, étant donné que l'Allemagne était donc un exemple dans la lutte contre la pandémie, la crise sanitaire donc due au coronavirus, et qu'ils craignent justement que ça se passe pas forcément aussi bien que prévu, ça voudrait dire aussi que le pic que tout le monde donc pressentait et espérait, et bien ne serait encore peut-être pas atteint, et donc le marché donc sur le DAX n'a pas réagi à cette nouvelle, de toute façon donc si on avait réagi déjà à la baisse, ça ne correspondait pas donc spécifiquement donc à ce type de nouvelles, en Europe les nouvelles étaient relativement mauvaises, et puis également donc on voit par rapport donc aux publications, nous avons des publications justement ce soir donc après clôture avec Apple, avec Amazon, bon il y en a d'autres également qui sont arrivées comme Twitter, Microsoft qui était excellent, ce qui n'a pas empêché aujourd'hui donc de voir donc le marché donc corrigé à la baisse. Alors quand on voit donc effectivement donc ce type, et donc on va commencer par le CAC, vous avez donc déjà vu sur les différents marketing sites, c'est assez confortable donc de pouvoir commenter ce qui se passe là, puisque tout ce qui s'est déroulé correspondait donc à une hypothèse qui avait été avancée, qui était donc après avoir cassé à la baisse donc ce triangle rectangle, je vous le rappelle donc sur le CAC 40, on l'a en H4 actuellement, et bien l'idée donc c'était de venir dépasser ces sommes là, ce qui était fait, poursuivre donc cette oblique, et après donc repartir à la baisse, et l'objectif donc c'était assez aléatoire, mais au maximum c'était 4780, 4866, pas plus haut. Ça ne veut pas forcément dire que là nous sommes partis donc à une baisse directe, puisqu'il y a encore du travail à faire, notamment lorsque l'on regarde justement donc au niveau du DAX, là on le voit en H1, donc en Ourli, et bien effectivement c'est presque j'irais du pied à coulisses, nous sommes allés donc directement sur l'objectif et ça donc ça n'est pas modifié, c'est ce qui était présenté donc avec vous, vous pouvez regarder celui donc d'hier, mercredi ou mardi ou lundi, tous sont dans le même optique et vous pouvez aller redécortiquer, tout ce qui se passe là donc c'était envisagé, je dis pas prévu parce que ce n'est pas une boule de cristal que l'on lit, c'est quelque chose qui serait plutôt quelque chose comme une analyse dynamique, et puis en plus de ça qui est fait avec les clients, donc là après être venu toucher donc cette zone haute, c'est également une zone qui correspond donc à une oblique, mais c'est aussi une zone qui correspond à un un gap baissier qui avait déjà été rappelé à plusieurs reprises, qui avait été créé le 9 mars, et ce gap baissier qui était à la fois un gap baissier bien sur daily, mais également weekly, c'est à dire sur des données quotidiennes et sur des données hebdomadaires, et bien forcément cette zone là donc fait résistance, donc ça n'est pas un hasard que nous ayons donc maintenant beaucoup de difficultés à passer cette zone, j'aurai même envie de dire que c'est attendu même que l'on échoue à passer donc cette zone. De toute façon pour en ce qui concerne donc le DAX, nous avons donc travaillé la zone des 50%, là aujourd'hui nous nous sommes rapprochés de la zone de retracement de Fibonacci des 61,8% que vous avez là, pour comparer et revenir donc sur le CAC 40, ça a été dit et redit, nous sommes allés donc sur un seuil de résistance qui était donc symbolisé par un retracement à 38,2%, qui est très faible, et pour se rapprocher seulement des 50%, qui sont à 4888, et le CAC lui, pour la donnée donc CFD, et bien il est monté aujourd'hui sur un plus haut qui est sur 4696, même pas 4700. Pour ce qui concerne donc le NASDAQ, le S&P 500 pardonnez-moi, là vous l'avez en donnée daily, donc ce qui est assez intéressant c'est de voir justement cette structure en biseau que l'on parle, on parle très très souvent avec les clients mais également sur Market Inside, ou bien dans les analyses matinales, et bien là donc c'est clair, c'est net, nous avons un biseau ascendant qui est propre, nous avons également les vagues A, B et C qui étaient envisagées également pour la vague C, en dessous donc du biseau, en faisant donc un sommet plus haut, même si on a cassé ce biseau donc ici par le bas, on peut venir donc chercher donc un niveau plus haut, record depuis la baisse, et la différence donc avec que justement ce gap qui est commun aussi au S&P, et bien c'est un gap qui a été créé aussi donc le 9 mars, le 8 parce qu'il y avait un décalage horaire donc de 5 heures puisqu'on était encore en heure d'hiver, et le 8 donc a duré qu'une heure, donc c'était dimanche, mais en réalité donc le 9 c'était donc un lundi, le 9 mars, et même si on a invalidé donc ce gap en daily, on ne l'a pas invalidé en weekly, donc ça veut dire que pour l'invalider, il faudrait que vendredi soir, et bien nous puissions clôturer sur le S&P au-dessus de 2898, ce qui n'est absolument pas gagné, et donc ça voudrait dire que donc ce gap même s'il a perdu donc de sa force en apparence, en données quotidiennes, il est encore très puissant en données hebdomadaires. On avance, on va regarder donc justement le S&P et là lui en données horaires, là c'est les clients du live trading, tous les traits que vous voyez là, donc ce sont des traits justement qui ont été repris par des clients qui ont suivi l'analyse matinale sur des opérations sur lesquelles ils sont rentrés, et après donc on a fait une simulation d'entrée dans cette fameuse baisse, puisqu'à partir du moment où on initie une position en short, il est intéressant de ne pas le faire en une seule fois, mais en plusieurs fois, de telle sorte donc à répartir le risque, et au fur et à mesure que l'on rentre sur une position short, et bien c'est de la protéger dès lors qu'on est gagnant, avec un stop loss qui devient donc en fait un stop win. Bon. Ce qui avait été également avancé, j'attire votre attention sur cette partie là, qui était donc sur les divergences, justement donc sur oscillateurs, et comme là nous avons donc une approche donc en données horaires, donc je recule pour bien vous montrer donc le S&P 500 en données horaires, et bien je ne vais pas vous faire la démonstration, mais nous avons donc une accumulation de divergences baissières, donc là on l'a en ourli, mais on avait travaillé surtout en données 15 minutes, et donc tout est commun, à la fois donc en données 15 minutes, en données ourli, on avait également donc été l'idée qu'à partir du moment où nous étions donc venus donc à la baisse, et bien nous avions une zone qui pouvait devenir une zone support, puisque toute cette zone là c'était une zone de résistance, vous voyez donc c'était en rouge, à partir du moment où on le casse, et bien cette zone là change de polarité, donc devient donc une zone support. Donc on a une première réaction haussière, et puis donc pour raccourcir, on s'amusait un petit peu pour vous expliquer, est-ce que l'on avait également dépeint là, c'est qu'à partir du moment où on avait cassé cette zone qui était symbolisée par la moyenne mobile à 144 périodes en unité 15 minutes, et bien on avait donc fait une supposition que ici nous allions avoir une résistance, et il se trouve que cette résistance donc a été concrétisée justement quelques minutes après, au cours donc de ce live, et donc nous sommes venus nous cogner donc ici, et pour repartir donc à la baisse. L'idée donc c'est de voir, peut-être, 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 on va voir, donc une structure en épaule-tête-épaule, donc sur laquelle on aurait ici une épaule, ici une tête, et ici une épaule, à nouveau, donc ça veut dire qu'on ne va pas partir à la baisse immédiatement, et qu'on va devoir travailler cette zone en dérive latérale, donc peut-être demain, peut-être même encore lundi, mais en tous les cas, donc on ne va pas partir en direct baisse. Il y avait également, bon voilà, donc on va faire une approche également, donc une mise à jour également sur le gold, sur l'or, sur l'idée donc qu'il y avait peut-être une opportunité donc sur l'or, mais pas de rentrée maintenant, là comme ça, mais plutôt de rentrer donc sur un dépassement des 1741, donc 1741 dollars, pour valider l'idée donc d'avoir donc une structure en épaule inversée, épaule-tête, épaule inversée, bon ça voudrait dire que là il ne faudrait pas qu'on descende non plus trop bas, puisque si on descend trop bas, donc on va casser toute la structure, voilà, donc et c'est également sécure, puisque si on passe au-dessus de 1741, il est probable que nous ayons après donc une construction assez propre, qui nous enverrait donc sur les 1830, mais voilà, c'est pour ça que donc rentrer donc avant, donc ça serait plutôt donc une prise de risque, qui serait donc inutile. Ah, le Volix, tiens justement comme il est juste à côté, c'est également une approche qu'on avait fait également donc début de cette semaine, qui reprenait donc le Volix en délit, et donc qui montrait qu'on était dans un biseau descendant, hein, sur lequel on était sorti par le haut, mais qui n'était pas suffisant pour initier donc un rebond donc du VIX, qui donc normalement devait valider donc une baisse des indices, c'était un peu prématuré, et donc mon idée donc c'était donc de venir donc échouer donc sur une zone de résistance, et de venir à nouveau enfoncer, et de venir s'appuyer sur cette oblique, après avoir cassé, après avoir résisté donc à la hausse, cette oblique-là donc résistait donc contre la hausse du VIX, et bien elle pouvait donc servir de support. Manifestement, c'est ce qui s'est passé, et c'est d'ailleurs pour ça donc qu'il y avait également un développement, une probabilité, de voir le VIX former une structure ici en biseau, et c'est ce qu'apparemment, c'est ce qu'elle a fait, puisque nous avons ici les prix, alors après donc c'est un peu bougé forcément, parce qu'à chaque fois qu'on le remet à jour, et bien les oblique changent un peu, mais bon c'était ça, hein, donc on était revenu sur cette zone, et l'idée donc c'était d'avoir des divergences haussières pour après initier donc un mouvement vers le haut, et il était même également avancé donc l'idée d'avoir une structure en épaule-lète-épaule inversée en construction, donc là on aurait ici une épaule à gauche, ici une tête qui sera en construction, qui viendrait donc sur cette ligne de cou, et qui également, pareil, ce sont donc des hypothèses, et qui viendrait donc seulement franchir cette ligne de cou après avoir fait une autre épaule, peut-être aux alentours du 6 mai, on n'y est pas évidemment, puis en plus de ça il y a le week-end, donc il faudra donc peut-être réestimer tout ça. Maintenant au niveau donc des divergences, on les a aussi ici, vous avez bien donc les prix ici qui baissent, donc là on va le mettre ici en bleu, comme ça ce sera plus clair, en pointillé bleu, les prix ici qui baissent, et vous avez donc en parallèle également les prix ici sur les oscillateurs mathématiques qui montent. Donc typiquement nous avons donc le cas de figure d'une structure en divergence haussière sur le VIX, et donc comme il est contrarien, si lui il monte, les indices baissent, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est vu, pour tiens le cacao, on avait également donc fait aussi une autre hypothèse, là pour le coup donc c'est François Baron qui nous inspirait, et non pas François, il y a d'autres François, donc c'est François Baron dont on parle, avec ici une structure en tasse, d'accord, et ici une anse. En définitive, si vous voulez, c'est comme une épaule-tête-épaule sur lesquelles donc on aurait ici une épaule inversée à gauche, une tête ici, et une épaule de droite, sauf que là il n'y a pas d'épaule à gauche, donc vous avez une tasse à bécance. Ça fonctionne pareil, vous avez notre ligne du coup, et à partir du moment où on franchit cette ligne du coup, nous avons une première projection, donc là pour le cacao, 24-03, la zone, donc c'est peut-être 24-10, dès lors que l'on franchit cette zone là, on peut avoir un objectif direct quasiment 25-66, 25-80, pour la partie de l'anse, donc qui est quasiment de la même taille que la partie de la tasse, et la tasse, elle, vous nous enverrez donc sur des prix qui seraient donc aux alentours de 26-45. On avance, nous avions également donc vu, ben là le vol X, on l'avait vu, et donc justement donc il y avait l'approche aussi donc sur le DAX. L'important donc c'est de voir quoi ? C'est de voir qu'à partir du moment où nous avons actuellement une zone qui aujourd'hui est travaillée, et bien nous permet maintenant de voir des prix qui vont peut-être commencer donc à dériver, comme donc c'était vu donc ici sur le S&P 500, et de commencer à construire vraiment donc une dérive pour après par la suite donc envisager une baisse un peu plus importante. Ça n'est pas encore le cas, on en reparlera, en tout cas d'ici là je vous souhaite un bon grand week-end, protégez-vous au travers de Stop Loss, et voilà, regardez donc les autres marketing sites, donc tout est dit en détail, et peut-être qu'il y aura des informations sur lesquelles vous pourrez glaner d'autres éléments. Merci, bonne fin de journée, et à lundi. Au revoir. Merci. 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 Merci.